Un conseil pour les enfants, si un monsieur vient vers vous avec une camionnette et vous dit qu'il a des bonbons et c'est Noël, qu'il a des V-Bucks ou n'importe, ne montez pas et ne parlez pas aux inconnus s'il vous plaît, qu'il y a des V-Bucks ou pas. Après ça dépend combien de V-Bucks ? T'as pas école demain ? Non. Pourquoi t'as pas école demain ? J'ai un congé pédagogique. Quoi c'est un congé pédagogique ? C'est un congé qui est offert par l'établissement pour se reposer. Tu dis en quelle classe ? Deuxième. Et qu'est-ce que t'as fait pour mériter ce congé ? Bah rien de spécial, c'est l'établissement qui l'offre comme ça. Les gars, je vous montre avant comment j'étais et dites-moi est-ce que j'ai Glow Up ou Glow Down, ok ? Regardez. Alors les gars, vous pensez quoi là ? Est-ce que j'ai évolué ou désevolué ? Je vais raconter une histoire et vous devez deviner si elle est vraie ou fausse. J'étais petit et j'étais en train de pêcher des crevettes à la mer. D'un coup, ma jambe se bloque sous un rocher quand j'ai plongé. Et je suis resté bloqué sous l'eau deux heures. Et à la fin, un ami m'a cherché et il m'a aidé à soulever le rocher et me sauver. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse mon histoire ? J'avais 6 ans et je suis parti en randonnée avec ma famille. Et d'un coup, il y a une troupe de loups qui m'entourent pour me manger. Moi, ce que je fais, j'arrive et je leur donne une grosse claque. Il y a un qui vient m'attaquer et je m'accroche à lui et je lui tord le cou et il s'évanouit. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse histoire ? Dites-moi en commentaire. Je raconte une histoire à toi de deviner si elle est vraie ou fausse. J'avais 8 ans et je me suis embrouillé avec mon père et je lui ai volé sa voiture. Et je suis parti d'une autre ville et je me suis fait arrêter par un policier et il m'a ramené chez moi et je n'avais pas le permis. Une histoire d'horreur pas comme les autres. J'ai été invité à passer une petite soirée pyjama chez mon pote. On avait 9 ans et là, il était minuit et j'arrive et je vais aller aux toilettes. Et là, je passe à côté de la chambre de son frère et je vois que son frère est allongé. Il est couvert avec la couette et un serpent qui sortait de la couette carrément et qui bougeait comme ça. Mais genre vraiment doucement. Moi, je croyais que c'était la queue du serpent mais sauf que le serpent, il avait un seul oeil. Donc, je ne sais pas, je suis là, j'attrape le serpent par la tête et j'essaie de suivre pour voir d'où il vient. Et là, au bout du serpent, j'ai touché qu'il y a deux oeufs. C'est bizarre ça. Et quand j'ai soulevé la couette, en fait, c'était le Bengala de son frère. Il m'a fait très peur et depuis, je suis traumatisé. Niveau football, l'équipe du Maroc reste numéro 1 en Afrique. Il n'y a aucune équipe d'Afrique qui peut vaincre le Maroc. Bon, et saviez-vous que le Maroc est le premier pays d'Afrique à avoir une équipe de foot ? Et avoir aussi l'électricité ? Et avoir aussi Internet ? Et avoir aussi des trains ? En fait, on a tous eu. Ah, le noisier cocotier ! Oh, ça, c'est un noisier cocotier du sud-ouest ! Oh, une graine de kawaii ! Oh, c'est du kiwi ! Oh, les gars, si vous venez au Maroc, n'oubliez pas de tester la ronde de lettre, la ronde de lettre. C'est quoi ça ? Des crêpes manuelles ! Si tu vois ce TikTok, c'est que je suis en live sur Twitch. Et vous êtes tous invités à participer. Mon Twitch est en bio. Rejoignez-moi. Comme vous me connaissiez tous, je suis gentil et j'aime bien donner la force aux petits créateurs de contenu. Aujourd'hui, je vous montre un qui raconte des histoires. Et on va lui donner de la force, on va mettre la lumière sur lui aujourd'hui. Je vous présente Squazy. Il a 15 000 abonnés. N'hésitez pas à aller le soutenir. Ça, c'est pour tous les gens qui ont des chats. Que ta chatte soit agressive. Que ta chatte soit fugueuse. J'ai la solution pour la calmer. La voilà, les gars. Enfermez votre chatte quand elle veut s'enfuir. Et abonnez-vous. Il y a deux ans de là, je suis parti dans le pôle Nord en bateau pour faire une balade. Et là, mon bateau s'éteint. J'ai plus d'essence, les gars. Ce que j'ai fait, je prends deux cordes et je planche sous l'eau. Tu fais quoi ? J'ai attrapé, les gars, un cap à l'eau. C'est un grand poisson. Et je fais quoi ? Je prends la corde, je l'attache, tu vois. Et là, je le prends, je lui donne deux clacs, histoire qu'il s'évanouit un peu. Après, je vais le réveiller parce que j'aurai besoin de le réveiller pour aller. Et là, je replonge et j'attrape un autre cap à l'eau. Et là, je l'attache avec mon bateau. Et ce que je fais, les gars, je lui donne une claque aussi, il s'endort. Et là, ce que je fais, je monte, je me change pour me replonger une dernière fois à sec parce que j'étais mouillé. Donc, je me replonge. Et là, je donne des grosses fessées au cap à l'eau. Bam ! Et le cap à l'eau, il démarre, il avance et le bateau va vide. Jusqu'à ce que je suis rentré à Saint-Brieuc-sur-Mer. Je vous raconte une histoire rapide. Un jour, une meuf m'a invité chez elle à la piscine. Elle m'a dit, ouais, il faut que tu m'aides à la nettoyer. Ça fait un an, elle n'a pas été nettoyée. Et après, on va s'amuser dans la piscine. Je nettoie la piscine avec elle. Et après, elle m'a dit, il faut que tu pars. Mes porcs, ils arrivent. Donc, j'ai nettoyé la piscine gratuitement. Je me suis clairement fait foudroyer par la meuf parce que je n'ai rien eu au retour. Bah, je ne m'attendais pas. Si je m'attendais à quelque chose. Un jour, l'école nous a proposé de faire une sortie scolaire en hélicoptère. On est là, tous là, en hélicoptère. On était 25. Normalement, l'hélicoptère, il ne prenait que 5 personnes. Mais le chauffeur, il a dit, flamme de faire des allers-retours, tout ça. On prend les 25 dedans. Et là, au-dessus d'une montagne, l'hélicoptère, comment ça déconne, le moteur, comment ça s'arrête. Ils ont dit, il faut qu'il y en a un qui saute. Il faut perdre 100 kilos pour que l'avion redécolle. Je dis, comment ça a flamme de sauter ? Je dis, je reste. Soit on reste tous ici, soit on part tous. J'ai fait quoi ? À votre avis, j'ai fait quoi ? Quand je suis arrivé en France, je rentre au collège et tout le monde me traite de blédard. J'ai beaucoup souffert de ça. J'avais pas d'amis. Carrément, j'ai regardé des vidéos sur Internet, comment avoir des amis. J'allais même dans des stades pour voir les petits jouets, genre des petits de mon âge. Et j'allais les voir, je peux jouer avec vous, ils me disaient non. Et en cours, vu que je parlais pas bien français, tout le monde me traitait de blédard. Et donc, à chaque fois, je réponds à une question. Même si j'ai la bonne réponse, tout le monde rigolait sur mon accent, genre comme si j'étais un clown. Et le pire, à cause d'eux, je me suis mis au fond de classe. Je voulais plus répondre, je voulais plus parler. J'ai fait un échec scolaire. C'est tellement intelligent, mais réellement, j'aurais pu finir à la NASA. J'aurais pu finir astrologue. J'aurais pu finir gynécologue. Mon pote Nassim m'a offert un skin incroyable. Apparemment, c'était juste parce que son nom qui travaille chez Fortnite. On compte jusqu'à 3. 1. Ben, quand t'es avec moi, non ? 1, 2, 3. Que la pizza rebeu, ketchup merguez, est meilleure mille fois que la pizza italienne. J'en ai mangé des pizzas italiennes, mais justement pas, la pizza rebeu reste au-dessus. Les gars, répondez à mes questions honnêtement. Pour vous, quelle est la meilleure heure ou le meilleur moment de la journée ? Les gars, ils vont comprendre. Dites-le-moi en commentaire. Vu comment essayer d'utiliser ses mains, j'imagine pas le reste. Elle doit le prendre dans tous les sens. Épouse-moi, épouse-moi. Waouh, je suis amoureux. Ça, c'est le seul jeu où j'ai jamais attaché la ceinture. Jamais. Je me sens pas en sécurité. Parce qu'en fait, comme ça, au cas où il y a un souci, je peux sauver les gens. Ah, un dépuculateur de chaussures. T'as vu ça ? Un coupe-angle de chaussures carrément. Il fait quoi, là ? Un versatif. Waouh. Regardez, moi j'avais un chat qui me léchait, mais pas dans la tête. C'était trop rigolo. Tu sais, c'est granuleux. Du coup, ça fait son effet, vraiment. Là, on découvre ensemble le ramasseur de cacahuètes. Cette machine ramasse des cacahuètes. Elle va les cuisiner à l'intérieur et elle va les sortir toutes cuites. Oh, la gélation. Ah, j'aime pas ça. En fait, ça, c'est du yaourt, mais fraisé gelé. On fait ça quand on était petit, avec de la colle. Oh, chat, là ! C'est beau, le chat. T'as envie de lui faire un gros câlin. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, il lui faut une... C'est une coupe... Tu sais, une coupe à la mode, là. Dépravée, je pense. Si un jour, ça t'arrive de sauter avec un parachute et que ton parachute ne fonctionne pas, ne t'inquiète pas. T'as une solution. La prière. Et tu n'es pas seul. Parce que on va te rejoindre, nous aussi. Donc, tu vas nous attendre un peu. Peut-être qu'on peut te rejoindre le lendemain, mais voir tout de suite. On ne sait pas quand. Il n'y a pas de date, en fait. Et prie, prie, prie. Et on va te rejoindre et on se verra tous. Inch'Allah. Wow, la taille des courgettes. C'est trop dangereux, frère. C'est trop grand. C'est quoi, ça ? Hein ? Ah, c'est une pomme sanguine. Ah, un aplatissateur de sol. Venez, on souffre tous en silence, s'il vous plaît. Oh, c'est trop. Venez, je souffre, là. Mon cœur se déchire, mon petit cœur tout fragile. Ma petite frite est en train de se briser en 4000. Venez, on déménage. Regardez une pastèque. Non, 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 non. Je ne sais pas qu'il ne va pas écraser la pastèque. Oh, une traclopetteuse. Non. Ah, des cornichons énormes. Oh, regardez, ça va faire quoi ? Du jus de cornichons. Ah, j'étais petit, je me buvais trop de jus de cornichons. C'est bien pour le bengala. Ah, une huître. Ça ressemble à des huîtres. Ça, on dirait un animal de... Ah, c'est pas un animal, ça. Oh, regarde, il fait les cheveux d'une poupée. Tu sais, nous, les gars, on a tous pris des poupées et a fait un trou dedans. Quand on était petit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, t'inquiète, c'est un truc de garçon. Les gars, avouez. La dresseuse de cheveux. C'est avec ça que tu dresses tes cheveux. Quand ils sont pas redressés. Ah, la souffrance. Oh là là, je souffre. Ah, il met cheveux. Ils sont moches, mes cheveux. Oh, quand ça rentre pour la première fois. Oh, il met de l'usette. J'adore manger ça. Quand je suis au Maroc, on mange que ça. On a un plat là-bas, carrément. Regardez, les gars. Ça, c'est la banane asiatique, les gars. En fait, c'est une grosse banane, mais à l'intérieur, il y a plein de mini-bananes, comme vous voyez là. Ça ressemble à des petits grands à l'intérieur. Quand j'étais petit, quand j'allais à l'école, le chemin était dur. Mais j'arrivais à avoir ma moyenne. J'avais 4 sur 10, 3 sur 10, malgré tout. Mais la route, elle était dure. Je croisais des ours, je devais me baguerre avec. Une fois, j'ai croisé un lion, je devais le gifler pour continuer ma route. Un jour, je suis tombé d'une falaise. Heureusement, je suis pas tombé sur ma tête. Quand tu tombes sur ta tête, bah, tu te réveilles plus. Quand j'étais petit, je me suis faisais harceler. J'étais en primaire. Et l'harcèlement, c'est pas bien. Arrête, s'il vous plaît. Donc, le gars, il m'a volé mon sac. Il a couru. Donc, je l'ai poursuivi. Et j'ai glissé, je suis tombé sur un trottoir, sur la mâchoire. Et sauf que, en fait, il s'est passé quoi ? Parce que ces dents-là, elle est rentrée ici dans ma lèvre. J'ai la cicatrice jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le mec aussi. J'étais en cours, il s'amusait à déchirer des cahiers, des pages dans mon livre. Et qu'on livre chez moi, au Maroc. On les achète et ça coûte cher. Et j'avais la seum contre lui, parce qu'il était plus grand que moi. Genre, physiquement plus fort. Et j'ai toujours, toujours eu peur de lui. Et je soulève sa soeur actuellement. Non. Et le mec, un jour, il m'énerve. Il me pousse à bout. Vous savez, j'ai fait quoi ? Il était dans les escaliers. Je lui ai donné une balayette. Il est tombé sur sa tête contre l'escalier. Il s'est ouvert le crâne. Et vu qu'il ne sait pas que c'est moi. Parce qu'en fait, c'est la création. Donc, tout le monde qui sort d'un coup. Et depuis, il y a une cicatrice. T'as peur. Plus aucune ne me veut de lui. Ne faites pas comme moi. Parce que j'étais fort. J'ai pris mon courage à deux mains. Mais l'harcèlement, c'est pas bien. Blue or green ? Euh, bleu, bleu. Jaune, orange. Bleu, bleu, bleu. Bleu, c'est bleu. Blu, c'est bleu ? Hein ? C'est vrai ? Ben, moi, je dis c'est orange alors. Ah, ben, ni l'un ni l'autre. C'est vert. J'ai un petit message aux garçons qui harcèlent les filles. Ce n'est pas bien. Arrête. Si elle te dit non, c'est non. Les filles, ce n'est pas des objets. Imagine si ta soeur ou ta mère. Est-ce que tu voudrais que quelqu'un l'harcèle, quelqu'un l'insulte ? Non. Imagine que t'es une fille, tu te fais insulter parce que t'as rien fait. Tu veux pas. Donc, elle sait, elle veut pas. Les filles, ils vont pas vous jeter si tu lui parles dans la rue. Mais par lui, excusez-moi s'il vous plaît. Auriez-vous l'immabilité de m'accorder 5 minutes de votre temps précieux pour que, éventuellement, je peux vous séduire. Elle est là. Fais-la rigoler. Fais-lui la danse de la poule. Elle va kiff, elle va tomber un bourrin. Je ramène-la chez toi, soulève-la. D'après les fans de Dragon Ball Z, Goku peut battre tout le monde dans One Piece. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Une des meilleures techniques de survie que je peux vous apprendre. Tu sais ce que c'est ? Dis-moi. Toi, demain, t'es dans une forêt, tu croises un lion. Tu fais quoi ? Je m'enfuis. Ah bah non, faut pas s'enfuir. Ce qui va se croire plus puissant que toi. Faut que toi, tu vas vers lui et tu cours vers lui. Une fois que t'arrives à casser de lui, tu lui donnes une grosse gifle. Histoire de le rabaisser, histoire qu'il se sent que c'est une merde. C'est ce que je veux dire. Et là, tu vas prendre le dessus, tu seras à la bosse. Faut jamais s'enfuir. Un ours, un lion, une baleine, un rocat, ne t'enfuis jamais. Toujours affronter l'ennemi. En face. Tu fais pas ça, tu vas perdre. Roi 6 maludit. Ah, il va faire quoi là ? Il est mignon. Ah, il est toujours mignon en vrai. Ça va. Moi, j'aime bien. La vie est courte. Faites du bien autour de vous. Pas de mal. Parce que demain ou après-demain, t'es là devant Dieu, tu vas lui dire quoi ? J'ai fait du mal, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Faites la prière. Soyez des gens bien. Propagez le bien autour de vous. Amour et paix. Et la vie, elle va va très vite, vraiment. Il y a un mec, un jour, il a mangé une pomme, il s'est étouffé, il est mort. Là, maintenant, je peux être là. Je fais... C'est un conseil. Imaginez un jour, vous êtes en hélicoptère ou en avion et que le pilote s'évanouit ou meurt ou un truc. Ne t'inquiète pas. Toujours aller là où il est et sous le siège du chauffeur d'avion, il y a toujours un mode d'emploi. Parce qu'eux, qu'ils achètent l'avion, il y a le mode d'emploi avec. Ce qui est logique. Demain, je vais acheter une télévision, il y a un mode d'emploi. Partout, il y a un mode d'emploi. Ne t'inquiète pas, il y a le mode d'emploi et tu pourras sauver tout le monde grâce à ça. C'est l'histoire de Marie. Marie, elle est partie à la fête pour un. Elle avait joué à un jeu, elle a gagné des menottes. Elle a ramené des menottes chez elle. Et là, elle a voulu s'attacher avec son lit pour essayer. Et là, elle s'attache avec son lit et elle perd les clés. Et là, le plus grand drame arriva. Elle entend quelqu'un envers la porte. Des packs s'approchent de plus en plus. Et là, elle voit la porte de sa chambre qui s'ouvre. Elle est attachée à un lit. Elle ne peut rien faire. Et quand la porte s'ouvre, c'était son beau-frère. A votre avis, son beau-frère, il a fait quoi ? Et abonnez-vous. Regardez la transformation, il va passer de Squeezie à McFlay Carlito. Regardez. Et là, il fait quoi ? Il lui a rasé le peu qui reste. Là, il est en train de le lisser, de faire un lissage. Là, il est en train de savonner. Après, le savonnage, il met le perrucage. Et là, il tire bien. L'aventure TikTok s'arrête ici. C'est la fin, les amis. On a passé un très, très bon moment ensemble. Il est temps que j'arrête. J'ai eu des gros problèmes personnels en ce moment. Et je ne peux plus continuer. Merci pour votre force, pour votre soutien. Désolé si mon contenu n'a pas plu. À certains, je vous aime. Et je tiens à vous dire que C'était un prank ! Ouh ! Tant, tant, tant ! Je ne vais jamais arrêter, les gars. Je ne vais jamais arrêter. Je serai toujours là. Abonne-toi, mon gars. TikTokers, mémorants en France.